Allo, V ? Ok, vas-y. Promets-moi juste que ça ne fera pas mal. Non. Pas cette fois. Allez, ne bouge plus, regarde-moi. Je vais lancer le logiciel d'analyse. Tu vas sentir un léger picotement. Hum-hum. Bien, maintenant, on va régler l'optique et les autres signaux sensoriels. Regarde droit dans ces deux écrans. Comme pour un examen de la vue. Je vais devoir refaire tout ce calibrage à chaque fois ? Pas nécessairement, mais ça vaut le coup d'attendre. Laisse-moi encore deux minutes et tu verras ce qu'on peut faire avec une analyse de DS. Encore une seconde, je dois intégrer les limiteurs de nos suscepteurs. Voilà, c'est prêt. On doit déjà tester ton profil. Je te balance un échantillon de DS. Utilise-le pour te familiariser avec l'éditeur. Bon, voyons voir. Où est-ce qu'on pourrait... On ne peut pas utiliser mon enregistrement. Pourquoi on perd tout ce temps ? Pour ne pas prendre de risques. En plus, ce ne sera pas long. J'ai trouvé un truc. Ce sera parfait, je pense. Vas-y, envoie. Je vais te faire commencer par la version soft. Que tu prennes tes marques. Après, on passera en mode édition. Attention, tu plonges dans 3... 2... 1... Bon, le plan est simple. Tu fais rien de bizarre, t'improvises pas. T'entres, tu piques le cash, tu ressors, et on vend la DS à ses psychos du studio. C'est bon, pigé. Et oublie pas, t'y vas à fond. Ils nous fileront une rallonge pour un bon boost d'adrénaline. Allez, vas-y. Couchez-vous ! Face contre terre ! Je vais vous voir lécher le sol. Je friche, vite ! Je te jure que je te bute. Oui, 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 je... je vais. Allez, avant que je t'explose ta putain de tête ! Doucement, respire à fond. T'as eu un pic de cortisol et d'adrénaline, mais le logiciel a activé tes inhibiteurs d'hormones. Il t'est rien arrivé. T'es en vie. C'était... trop intense. J'ai senti... J'ai ressenti la douleur de ce zygène. Son stress. De l'espoir. De l'espoir mélangé à autre chose. Il a probablement pris un booster juste avant. Tu vas survivre. Bon, tout est calibré. On va pouvoir passer en mode édition. Je vais te déconnecter de la matrice sensorielle du filmeur de DS. Tu pourras regarder ce que tu veux. Toute la scène est à toi. En mode analyse, tu contrôles entièrement la caméra. Tu peux te déplacer, régler le zoom et tout ce que tu veux. C'est comme si t'avais ton propre terrain de jeu. En mode analyse, tu contrôles la lecture. Tu peux même mettre en pause si t'as besoin. Et après, t'affiches la console pour relancer la lecture. Vas-y. Bon, le plan est simple. Tu fais rien de bizarre, t'improvises pas. T'entres, tu piques le cache, tu ressorts et on vend la DS à Zep Psycho du studio. C'est bon, figé. Tu peux aussi réinitialiser l'enregistrement. Pour revenir tout au début. Vas-y, essaie. Maintenant, on va s'éclater avec ce qui est la raison de ta présence ici. En mode analyse, tu peux voir et même scanner les détails de l'environ enregistré par le filmeur de DS. Concentre-toi sur l'arme que le pote de Spomart lui a donnée au début. Maintenant, scanne-la. Bon, le plan est simple. Tu arrives là, t'es pas. T'entres, tu piques le cache, tu ressorts et on vend la DS à Zep Psycho du studio. C'est bon, figé. Et oublie- Bah, t'y vas à fond. Ils nous fileront une rallonge pour un bon pouce d'adrénaline. Allez, vas-y. Voilà, juste là. Excellent. On passe à la suite. Maintenant, écoute bien. En mode analyse, tu peux extraire des conversations et des bruits de fond si le filmeur était assez près. Cette tech enregistre tout, dans le moindre détail. Même les images et les bruits dont le filmeur n'avait pas conscience. Pour voir les sources des signaux sensoriels enregistrés, bascule sur la couche audio dans l'éditeur. Vas-y, essaie.